Salut à tous, huitième et dernière partie de cette série de vidéos techniques consacrées à l'installation d'une archi Linux dans les règles de l'art, la DIPIN. On est parti. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu auparavant l'installation en mode BIOS, CVFI, GNOME, KDE, XFCE, MATE et CINAMON. Je suis arrivé. Voilà, donc là, il va démarrer la dernière vidéo de cette série. Ouf ! Ouf, ouf, ouf ! Parce que c'est long à faire. Donc, on se connecte. Première étape, on change le nom de la machine. Pour l'adapter. Voilà. Deuxième étape, je vérifie parce que j'ai un petit doute. Voilà, donc on rajoute les greffons JVFS. Le Trudson, Yale et Pacman. J'ai VFS, AFC, Goa, Apple, GFOTO2, MTP, NFS et SMB. L'installation est légèrement différente des autres parce qu'elle est beaucoup plus courte au niveau du nombre de paquets à installer. Vous allez comprendre pourquoi. On a encore la ligne de commande. Voilà, 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 voilà. Ensuite, vous voyez, dans la ligne, il y a marqué Linux, d'ailleurs. Parce qu'il y a un paquet qui a besoin d'être recompilé pour l'installation de Deepin. Donc, on fait ça. Deepin. Deepin extra pour avoir l'ensemble. Linux leaders pour avoir la compilation du bon du maillot. Et système config printer pour les imprimantes. Voilà. Donc, il y a un gros giga 2 qui est installé. Et si tout se passe bien, dans 2-3 minutes, on aura Deepin qui nous accueillera. Bon, je précise qu'on pourrait installer le LightDM GTK Grater, Settings. Mais là, je ne vais peut-être pas l'installer pour offre. Donc, on va le servir quand même. Allez, voilà. On va suivre le guide jusqu'au bout. Même si Deepin propose directement un écran d'accueil personnalisé. On va suivre le guide jusqu'au bout. Et normalement, d'ici 5-10 minutes, tout sera terminé. Ouais. Parce qu'en gros, j'aurai enregistré 2 heures de vidéos sur tout l'ensemble des vidéos. Ce n'est pas si mal que ça, quand même. Au dépit de manuel, je crois qu'il pèse dans les 120 ou 130 méga. Donc, quitte un peu loin à télécharger. Surtout quand on n'a pas la fibre. Surtout quand on n'a pas la fibre. Donc ça avance pas mal C'est parti Voilà, il nous compile le module DeepinAnything Je crois que c'est lié à la recherche des fichiers sur... C'est dans Deepin, donc... Autant laisser se recompiler Voilà, maintenant... On va essayer de l'indemn gtk greater settings Allez... Soyons... Complets Et pour... On continue en bien sûr en passant le clavier en français Même s'il y a un bug dans cette version des pins Qui met directement le clavier en anglais Même si on le veut en français Méchant Et maintenant, on va démarrer VDM Avec l'opération, ce sera mieux Et maintenant, on peut se connecter sur Deepin Donc on va demander mode effet ou mode commun Soyons bling bling Voilà Donc nous avons Deepin qui se charge Et si mes souvenirs sont bons Il y a toujours un léger bug Qui reste au niveau de la SD sur le clavier Et... Bingo ! On a demandé clavier en anglais En français Et en anglais Sale bête Ça se couvrige en quelques secondes Voilà Et... On me supprime le clavier en anglais Et nous avons bien Un Deepin 15.7 Sur Arch Voilà Donc On va en profiter pour mettre On va activer L'IDM On va installer après NeoFetch Pour le nombre de paquets Je vais prendre un petit Trinzen Mais j'ai envie de prendre Parkman Parce que pourquoi pas On passe On reprise d'accord pour ça On va contrôler L Et un petit NeoFetch Et là, on a 800 paquets Voilà Je vais éteindre maintenant La session des PIN Voilà Donc vous avez vu l'ensemble L'installation en base BIOS UEFI GNOME KDE Plasma KDE MATE XFCE Synamone Et maintenant des PIN J'espère que ces vidéos Vous auront plu Sur ce Je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz